Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Cette vidéo présente comment réaliser une userbar avec le logiciel The Gimp. Une userbar, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une barre de dimension relativement réduite que l'on utilise fréquemment sur les forums pour exprimer ses guillemets. De quoi notre barre est-elle composée ? Très simplement d'un dégradé de couleur, puis d'un motif de ligne oblique, et d'une image et de texte. Dans un premier temps, nous allons créer le motif dont nous aurons besoin. Alors pour cela, vous faites fichier nouveau et vous créez une nouvelle image de 6 x 6 pixels que vous remplissez avec transparence. On n'y voit pas bien clair, alors vous utilisez l'outil de zoom et vous zoomez, comme ceci. A présent, vous sélectionnez l'outil crayon et la brosse 0.1 qui se trouve ici. En noir si possible. Vous crayonnez une diagonale, une deuxième ligne et une troisième. A présent, vous enregistrez cette image comme étant un motif. Alors vous faites fichier enregistré sous, vous allez dans Data, Document Settings, votre nom d'utilisateur, Gimp, et Patterns, qui signifie motif en anglais. Alors, vous enregistrez ceci comme étant un motif, c'est-à-dire avec l'extension .pat, qui est l'extension des motifs sous Bump. Je ne vais pas le refaire étant donné que je l'ai déjà fait. Une fois que vous avez enregistré ce motif, vous pouvez le quitter, et ouvrir votre navigateur et dans son moteur de recherche, vous tapez Dafont. Le site Dafont.com est en fait une gigantesque bibliothèque de police à télécharger. Nous allons y trouver ici la police dont nous aurons besoin pour User Bar. Alors vous faites une recherche et vous recherchez Visitor. Nous aurons besoin de cette police-ci. Vous voyez ici qu'on peut télécharger très simplement la police. Alors vous appuyez sur Télécharger PC. Une fois que l'archive a été téléchargée sur votre ordinateur, vous faites un bouton droit Extraire Tout et vous vous retrouvez avec un dossier dans lequel vous trouverez deux polices. Visitor.tt1 et Visitor.t2 Vous sélectionnez ces deux polices et vous faites un simple glisser-déposer dans le dossier FONS qui se trouve dans le répertoire C un dossier Windows et qui sert tout simplement à installer les polices. Vous voyez qu'ici, j'ai déjà installé ces polices Visitor.tt1 et Visitor.t2 Donc l'installation se fait par simple glisser-déposer une fois ceci fait vous retournez sur Gimp et vous créez Userbar proprement dite. Alors vous faites Fichier Nouveau et vous créez une nouvelle image de 350 x 19 pixels. Vous vous validez vous pouvez agrandir votre espace de travail et à présent nous allons nous occuper de dégrader de couleurs à utiliser pour Userbar. Vous appuyez ici sur couleurs de premier plan et couleurs d'arrière plan. Alors mes couleurs, je les ai déjà préalablement sélectionnées celle-ci et celle-ci et vous sélectionnez l'outil dégrader. Alors d'un côté de l'image vous appuyez et vous relâchez de l'autre. Voilà, le dégrader a été réalisé. Évidemment vous pouvez le faire verticalement en oblique de l'autre côté. Vous êtes assez libre à ce niveau. A présent nous allons ajouter le motif préalablement créé. Pour cela vous faites clic droit nouveau calque et vous appelez ce calque motif par exemple. Ce motif on le retrouve dans outil de remplissage et vous appuyez ici sur remplissage avec le motif. Vous trouvez facilement votre motif puisque c'est le seul qui représente trois lignes au clic. et vous appuyez simplement sur l'image. Hop ! Le motif a bien été mis sur l'image mais on trouve que le motif est un peu trop apparent. Alors pour changer la donne vous allez ici dans opacité du calque et vous glissez ici aux alentours de 23, 24 la valeur que vous désirez. Alors nous avons plus que quelques étapes à suivre. la prochaine étape est de rajouter un petit effet vraiment pas mal alors vous faites clic droit de vos calques et vous appelez ce calque ellipse. Vous utilisez l'outil de sélection elliptique et vous tracez une ellipse qui va dépasser environ de la moitié ou du tiers comme vous voulez de l'user bar. une fois ceci fait vous retrouvez les couleurs d'origine avec le blanc en premier plan et vous appuyez sur outil de remplissage. évidemment on ne peut plus remplir avec le motif on veut remplir avec la couleur du premier plan alors hop vous remplissez à nouveau l'opacité est trop importante alors vous la réglez ici aux alentours de 24, 25 ce qui nous donne quelque chose de pas mal maintenant nous allons rajouter l'image alors l'image vous la trouvez où vous voulez soit elle est déjà sur votre ordinateur soit vous la téléchargez à partir d'internet pour gagner du temps je l'ai déjà copié dans mon presse papier alors je n'ai plus qu'à faire édition collée comme nouveau calque et vous voyez que l'image de netprof est apparue ici sur mon user bar alors vous pouvez la déplacer ici grâce à l'outil de déplacement et vous la mettez où vous voulez dans l'image si votre image était trop importante de taille trop importante vous pouvez utiliser l'outil de mise à l'échelle ici bon moi ce n'était pas le cas donc je n'en ai pas besoin vous pouvez également changer l'opacité pour que l'image s'intègre mieux dans le user bar par exemple ici donc on ne voit plus que le nom netprof comme ceci en 24 c'est pas mal une fois ceci fait nous n'avons plus qu'une étape à suivre celle de l'ajout de texte alors vous faites clic droit au niveau calque et vous appelez ce texte texte alors vous appuyez ici sur outil texte et vous sélectionnez ici dans police la police tt2 ou tt1 à votre compte vous sélectionnez où vous désirez mettre cette police et vous tapez dans l'éditeur de texte votre texte ici je vais mettre netprof user une fois que c'est fait vous pouvez grâce à l'outil de déplacement modifier la place dans l'image de ceci pour la mettre où vous désirez une fois que vous avez un résultat qui vous plaît comme ceci par exemple et bien vous avez terminé vous avez terminé votre user bar voilà